Alien débarque chez Panini Comics, vous le savez, avec le rachat de Fox par Disney. Eh bien, les licences Alien et Predator sont maintenant éditées par Marvel et non plus par Dark Horse. Donc ce n'est plus Vestron en France qui va éditer les comics de Alien et Predator, c'est Marvel, donc Panini, qui vont les éditer. Et donc, nous allons avoir droit à un premier tome dès cet été avec la série Alien, puisque Predator n'a pas encore commencé aux Etats-Unis, il y a eu un léger décalage. Et c'est la série signée par Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca qui va faire l'objet d'une adaptation et de nouvelles histoires, évidemment, des histoires inédites qui vont nous permettre de découvrir ces nouvelles histoires. Alors, Salvador Larroca, vous le connaissez, il a fait les X-Men, il a tout fait chez Marvel, c'est un dessinateur qui est un peu partout. Au scénario, c'est le fabuleux Philip Kennedy Johnson qui est aux manettes et la couverture, elle est sublime, regardez la couverture, elle est absolument magnifique. Elle met d'ailleurs bien en valeur et je crois qu'ils se sont beaucoup amusés sur les couvertures chez Panini, enfin chez Marvel, puisqu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est In-Yu Young Lee qui fait la couverture, voilà, vous allez donc pouvoir découvrir cette saga avec, évidemment, les créatures Xenomorphes qui vont arriver sur Terre et qui vont tout péter, voilà. Ça va être absolument un événement et je pense que vous serez là au rendez-vous. Ça sera en 100%, c'est disponible dans quelques semaines, juste avant l'été, et vous allez donc pouvoir découvrir cette série et vous régaler. Ça fait partie des nouveautés annoncées par Panini dans sa prochaine séquence, dans sa prochaine, dans les prochaines sorties, donc de mars, avril, mai, non, de mai, juin, juillet, pardon. Et donc vous allez donc pouvoir vous régaler, voilà. Le lien est dans le descriptif de la vidéo et je vous invite à découvrir Alien par Marvel. Salut !